Figurez-vous que j'ai la fâcheuse manie de tout entasser à la maison, les bibelots, les vieux vêtements, mais aujourd'hui j'ai décidé de les donner à une association. Bonjour Carole ! Bonjour ! Où est-ce que je vous dépose tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse ? Bah mes vieux vêtements d'adolescents, je ne rentre plus dedans. Super, c'est sympa de penser à nous, je vais aller les mettre. Alors il faut savoir qu'ici, merci, c'est une super initiative la Ressourcerie de l'île, puisque ça nous permet de ne rien jeter. Exactement, nous on se positionne vraiment comme une alternative pour réduire nos déchets sur le territoire. Souvent on veut s'en débarrasser, mais ça peut resservir. Nous on les collecte et du coup on leur redonne une deuxième vie. Dans cette boucle-là, ça nous permet surtout aussi de créer des emplois. C'est super ! Mais alors est-ce que vous allez vraiment en prendre soin de ma chemise western, parce que j'ai plein de souvenirs avec ? On va en prendre grand soin. L'idée pour nous c'est d'avant tout de s'assurer qu'il est vraiment de bonne qualité, qu'il y a tous les boutons, que c'est pas taché. Du coup on vérifie tout ce qu'on nous dépose. Et du coup si les tests qualité sont ok, ça repart en boutique, et puis là ça reprend une deuxième vie dans une nouvelle maison. Si les tests qualité ne sont pas ok, mais l'objet parfois peut être intéressant, on a d'autres idées pour en faire quelque chose quand même. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors est-ce qu'on vous apporte uniquement des vêtements ? On va récupérer vraiment tout ce qui va se trouver dans une maison. Le mobilier, le textile, les jouets, les livres, la vaisselle, les bibelots, les articles de sport, le petit électroménager. Vraiment tout, hormis ce qui va être dangereux. On ne va pas reprendre les bouteilles de gaz, les médicaments, les choses comme ça. Et par contre il faut que ça soit en bon état j'imagine ? Et par contre il faut que ça soit en bon état, vraiment l'objectif c'est du coup de leur permettre de retrouver une deuxième vie dans un nouveau cycle de consommation. Voilà, donc oui oui, bon état de préférence. On vous les amène forcément ici à Rezé ? Dans l'idéal oui, on est ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h30. Et du coup on se déplace quand même aussi, on a toute une flotte de camions qui nous permettent d'aller à la fois sur des déchetteries, sur notre métropole, et puis on se déplace aussi pour des collectes à domicile ou des collectes en entreprise. Et là j'ai toute mon équipe, l'équipe aussi de mes collègues, du coup experts valoristes, qui du coup ont le regard pour aller collecter ces objets-là. Ok, je vois qu'il n'y a quand même pas de vieillerie en fait, tout ça c'est vachement bien. C'est tout neuf presque. Ah ben on est loin du cliché du réemploi d'occasion avec les armoires bretonnes poussiéreuses de nos grands-mères. On retrouve vraiment des jolies choses, on est vraiment dans l'air du temps, c'est une nouvelle forme de consommation mais qui nous permet justement de nous faire plaisir, de renouveler notre intérieur, mais du coup avec des choses de qualité. Donc on peut consommer, mais on peut consommer responsable et malin. Et c'est ce qu'on propose ici. Bon alors Alicia, je te propose toi aussi de faire du recyclage avec les chaises du plateau. Après tout, il n'y a pas de raison que tu sois la seule à être debout. Allez, je t'envoie un camion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !